Bonjour, alors là je vous présente une vidéo de présentation d'une version très succincte du troisième jeu que je développe cette année pour les Thomson, T8, c'est Puzzle Parking. Alors Puzzle Parking, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un jeu de réflexion basé sur un jeu de société, enfin un jeu, un jouet quoi, qui s'appelle Rush Hour ou Parking Puzzle et il y a très peu de versions qui sont sorties sur ordinateur ou sur console. A ma connaissance il y a la version Atari ST et il y en a peut-être d'autres mais pas sur les ordinateurs et console 8 bits. Voilà, donc là je vous présente la version STE qui a été développée par Reservoir God, c'est un éditeur de jeux sur Atari qui a été très prolixe à la fin des années 80, c'est des débuts des années 2000. Et donc la version Atari s'appelle Cloj-Up et cette version-là est très sympa en fait parce qu'elle a énormément de tableaux, tellement de niveaux et présente énormément d'options également. Alors là je vous montre le jeu. Donc Cloj-Up, ils appellent ça comme ça. En fait dans cette version Atari il y a plusieurs tableaux, plusieurs niveaux, voilà il y a plein d'options. Alors la version Thompson il n'y aura pas toutes ces options-là. Donc je vous présente déjà Play, on va jouer en solo. Donc là il y a plusieurs words mais on ne peut pas les changer parce que c'est, je ne sais pas pourquoi en fait. Donc je vais faire Play et là dans le premier jeu, enfin il y a 7 tableaux. Et il y a 7 tableaux avec différents niveaux dans chaque tableau. Là il y en a 40 sur ce tableau-là. Donc on va essayer, on va essayer, mettons le 7, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc vous voyez en fait, vous avez, là c'est des chaussures mais en vérité le jeu original c'est avec des voitures. Et là c'est des chaussures mais ça peut être aussi des briques de Lego ou des choses comme ça. Donc comme je vous dis, il y a 7 niveaux, enfin 7 tableaux dans le jeu Closhed Up. Et le but c'est de faire sortir la voiture cercle et le blanc là, en déplaçant les autres véhicules. Donc là ce que je vais faire d'abord c'est ça, ça, ça. Parce qu'il faut que je déplace les 3 petites là en bas sur la gauche. Donc là je vais repositionner ça, 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 ça. Et voilà. Donc là, il y a un nombre de coûts minimum pour chaque niveau en fait. Et là comme il y a marqué perfect, ça veut dire que j'ai atteint, j'ai fait avec le nombre de coûts minimum qu'il était possible de faire. Donc on va voir un peu où j'en ai, c'est la version Thomson. Voilà. Donc là on est sur le TO8. Alors je vais faire... Je vais faire initialisation programme. Voilà, je suis bien sur le TO8, je le mets sur 1. Et donc là j'ai le listing basique. J'ai le listing basique que j'ai fait sur la version Thomson pour le moment. En fait ça utilise des fichiers map. Il y a 27... Il y a les fichiers map pour l'image de fond. Mais ça on peut en changer à tout bout de temps. Il y a les fichiers map pour les... Pour repositionner les cadres. Et puis il y a les fichiers map pour les différents véhicules. Et là en fait, dans ce jeu là, il y a très peu de code basique proprement dit. Il y aura peut-être une centaine de lignes au tout. Par contre il y a pas mal de data parce que chaque ligne de data correspond à un niveau. Et là en fait j'ai 20 niveaux. Et on va les faire défiler. On va les faire défiler. Donc je fais un run. Donc au départ... Là c'est le premier niveau. Comme on a vu sur le cloche d'up. En fait je m'inspire de cloche d'up pour les niveaux là. Alors les couleurs c'est pas tout à fait le même. Il y a un problème au niveau de la palette. Je vais les changer sans doute pour la suite. Et donc là comme vous voyez c'est ce véhicule là. Encerclé de blanc qu'il faudra aller vers la sortie. Voilà. Donc tout ça c'est en basique. Il n'y a que du basique dans ce jeu là. Il n'y aura pas une ligne d'assembleur. Même pour faire déplacer les véhicules etc. Je vais utiliser la tortue et la souris. Donc je vais utiliser en fait 4 types de souris différents. Enfin 4 tortues différentes pour la forme des... Pour le spectre. Enfin le fantôme de chaque véhicule que je déplace. Voilà. Donc là on a les 20 premiers niveaux qu'on a dans cloche up. De l'investissement à ta réalité. Alors celui-là il a l'air balèze. Mais il n'est peut-être pas si balèze que ça en fin de compte. Et en fait à chaque niveau on a un nombre de coups minimum qu'il faut faire pour trouver la sortie. Alors j'ai oublié de préciser c'est en mode bitmap 16 couleurs. Parce que là pour l'instant c'est des rectangles. Mais après je vais dessiner des objets plein. Donc j'utilise ce mode là parce qu'il n'y a pas de color clash. Et c'est ce qui est le plus cool pour le jeu. Alors par contre par rapport à la version Atari ST. Vous voyez que la grille elle est deux fois plus... Enfin les cases sont deux fois plus grandes. Parce que de toute façon comme vous voyez sur la version Atari ST. Il y a beaucoup de place de libre qui reste. Et là je vais garder cette zone là pour les trois boutons là. Alors je vais améliorer effectivement le look là. Je vais faire un look de la même sorte que la version Atari ST. Et là je vais peut-être mettre une petite animation pour faire défiler le chrono. Mais ce sera un peu différent. Ce sera un mix entre la version Atari ST et la version du jeu j'ai compris sous Linux. Voilà. Donc c'était la présentation des 20 premiers niveaux de puzzle parking sur Thompson. Enfin l'affichage des tableaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans laquelle je vous présenterai sans doute le jeu qui sera terminé au niveau du basique.